Salut à tous, c'est Alex au serveur, on se retrouve pour un petit épisode de Pokémon version diamant. Alors la fois dernière, on a fait un petit peu les foufous à la tour combat, et on n'a pas pu aller plus loin que ça, parce que pourquoi ? Parce que, en fait, pour pouvoir aller plus loin, il faut avoir vu tous les Pokémon de Sinnoh, il faut avoir le Pokédex national. Et comme vous le voyez, vu 142, il en manque quelques-uns. Il nous manque du Chenizel. Il nous manque quoi d'autre ? Là, il nous manque quelqu'un, hein ? Baudrive ? Il nous manque Baudrive. C'est alors... Tu-du-du-du-du... Qu'est-ce qu'il y a ? Je regarde... Ah, là, Criolu... Ah, ça c'est dans l'œuf ! Mince, j'ai spoilé. Enfin voilà, il manque deux-trois choses. Euh... Dont on a besoin pour pouvoir continuer. Donc c'est un petit peu l'objectif de cet épisode, c'est à récupérer, du coup, ce qu'il nous manque. Et certains sont disponibles, en fait, en... En combattant tous les dresseurs. Et j'aime de tilter qu'il y a un endroit où on n'est pas allé. Là, par ici. Au tout début. Ici, il y a un chenal. Voilà, la route 219. Qui mène quelque part. On ne l'a pas fait. On va le faire. Ah, je n'ai personne pour surfer. Est-ce qu'il y a un PC dans ce village ? Oui. Je suis en train de Pokémon, donc il y a un PC. Alors, euh... Oui, bah, déposer. Écoute, attends. Non. Déplacer. C'est plus pratique de déplacer. Alors. Je vais prendre les deux... Les deux petits loulous. Dont moi, hein. Dont Lou. Je repose. Et ok, on aurait besoin de cascades. Bah, d'ailleurs, c'est Lou qui a cascades. Euh... Déso, ma petite Luxbox. Je te repose. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, déjà, on va explorer cet endroit où je ne suis pas du tout allé. Et on va retraverser les routes qu'on a déjà vues. Pour voir un petit peu s'il y a des combats qu'on n'a pas menés. Pour pouvoir voir les Pokémon manquants. Il nous suffit de voir. Normalement, si on fait tous les combats, on les croise tous. Un petit Tentacool. Un petit Tentacool. Un petit Tentacool. Allez on va avoir un combat double Je vais pas mettre Baudelaire Tiens si je mets On va faire profiter les petits niveaux Après tout Ils ont bien le droit Eh j'adore ma bouée C'est pourquoi j'admire les pokémons mollusques Je ne peux pas nager sans ma bouée Mais mes pokémons y arrivent très bien Allez Comme quoi tu vois On est presque à égalité Maril sans coquille Maril conotor Thématique de l'eau Bon en termes de niveau Après Maril Maril a pas encore senti le fait là Roulade Bon ça sert à rien pour l'instant Je vais envoyer Hubilo Voilà Toi par contre tu peux rester Tu peux faire force Allez Bim Damoclès Donc elle va s'infliger des dégâts Un petit plaquage Un petit plaquage qui peut paralyser Alors On verra le premier qui tape Bon ce sera forcément Hubilo Avec les niveaux d'avance Evidemment J'adore le cri de Maril Mais Maril est un pokémon que j'aime beaucoup Je suis un petit peu déçu qu'Azumaril ne soit pas plus puissant Même si avec son talent Coloforce Du coup Qui augmente terriblement son attaque La double même Ça en fait un pokémon redoutable Surtout qu'elle a Ophé maintenant Terrasser les dragons Et les ténèbres Un autre sans coquille Est-ce que c'est l'autre justement Non c'est aussi un sans coquille rose Et Un autre Maril Bah dis donc Bravo l'originalité Allez Bim Et bah Quelle force Sous ce petit Filou Se cache Un sacré muscleur Ah non Il a paralysé mon hubio Ça c'est relou Paf 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 Axel et Inès sont perdus Je pars à la dérive Ils étaient pas bien forts Les pokémons Non c'est juste toi Qui ne sais pas jouer Moi qui ne sais pas te battre Est-ce que du coup J'ai un petit Ah bah on t'y part J'en ai 4 Autant que ça sert Moi je fais la recherche De pokémons Que je n'ai jamais vu Est-ce qu'il y en a Dans le coin Du coup je fais Tous les dresseurs Evidemment La natation Fait travail Tous les muscles Tu devrais t'y mettre Bon c'est pas là Où je vais trouver Un beau dré Viener chez Nizel Quoi sirene Par Katia Quoi sirene Quoi sirene Allez filou Coup de corne Enfin coup de corne Mince J'ai fait coupe J'ai appuyé trop vite C'est fini oui Je vais te découper moi Poix sirene Je vais faire du sushi Un autre poissy poissy Ça c'est bien On a un coup C'est très bien Allez filou Allez filou Allez C'est madame poissy On a bien compris Comme quoi Il y a un temps Pour chaque pokémon Là c'est le temps De filou C'est gloire à filou Et zoopla a Et zoopla a Il résiste celui-ci Il résiste celui-ci Il résiste celui-ci Allez, j'ai dit que c'était le Philoo Time. Je laisse venir à moi. Le corps humain flotte bien dans l'eau de mer. C'est plus facile pour nager. Alors, un petit Remoraid. Qui avait une forme de pistolet, je vous rappelle, à l'origine. Elle était un petit peu atténuée. Tout comme son évolution Octiri, qui ressemblait beaucoup plus à un tank auparavant. Allez. Psycho-quack. Ça a rien. Franchement, pour ce qui te restait de PV, tu pouvais faire un petit effort. Non, tu peux rester là. Ah, écoute. Ah. Allez. Petit coup de force. Allez, Philoo. On met de l'huile. Alors, je ne sais pas s'il faut aller tout de suite à droite, ou si on peut encore descendre un petit peu. De toute façon, là, oui, enfin. Ou alors, pour faire ça, franchement. Aïe. Ah, la plaque Hydro, la fameuse plaque pour Arceus. Cette plaque contient le pouvoir de géants vaincus. On peut aller à droite. Je suis fan de natation. Explique-moi ce que les pokémons ont de si amusants. Je ne sais pas, c'est toi qui fais un combat, là ? C'est que ça doit t'amuser un petit peu, quand même. Trois. Sacré Régis. Un baby-manta. Donc, pré-évolution des des mantas. Il y a beaucoup de points de vie. Et les grandes antennes. Ah oui, je voulais voir mon oeuf, ce que ça donnait, là. Ça donne quoi, mon oeuf ? Hop, Remored. Voilà. Ça, c'est bien. C'est efficace. Tentacool. C'est que du très classique, au final. Waouh, c'était vraiment super amusant. Bah oui, tu vois. Faut aussi t'aimes bien perdre. Mon oeuf. Ça donne quoi ? Eh bah dis donc, ça met vraiment du temps. Ça me saoule toujours. Ça, c'est le problème quand tu vas dans des grottes ou quand tu marches dans des chenots comme ça. C'est que tu tombes toujours sur le même Pokémon. Bon, là par contre, je n'ai plus de force. Je n'ai plus de l'attaque force. Je vais ressortir l'artiller lourde. Je vous prie. Bim. Vous plaignez pas, c'est pas beau de l'air. Du carbone. Et ploc, 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 ploc. Alors oui, quand on va se balader sur les routes, on va acheter plein de repousses. Ça, clairement... Je ne sais même pas pourquoi je m'embête à les battre alors que je pourrais faire. Voilà. Bah... On trouve des Pokémon O de toute taille et de toute forme. Je vais te montrer le Pokémon O que j'ai choisi. J'espère qu'il est rare. Aquaquaquac. Lululou. J'le feinte ton aquaquaquac. On se voit. Sous-titrage ST' 501 Allez Hubilo 44 On l'a battu Charline Je peux me vanter quand je perds Quelle déception Bah non c'est Tu ne te vantes pas quand tu perds Il y a de la terre à droite Terre à droite Je repasse par au-dessus Est-ce que je n'ai pas déjà un repousse Parce que franchement Alors attends Sac C'est dans le spade Dans quoi les repousses Ah bah voilà J'en ai plein Voilà Un petit nageur Qui peut m'embêter Je te vois Ok Reprends ta respiration Béquipan Au vol Donc l'électricité Ouille ouille Très défensif Béquipan Ça me rappelle que j'ai fait J'ai présenté du coup Détective Pikachu A Toulouse Durant Un festival Le festival Cinegame Et d'ailleurs Je n'ai profité Pour faire du Pokémon Go A Toulouse Si ça vous intéresse L'épisode arrive Très bientôt Sur ma chaîne J'ai attrapé Les Poussifeux De Toulouse C'était très sympa Très belle ville Première fois Que j'y allais Je vais profiter Pour aller voir Mon éditeur De génération Pokémon Et génération Et c'était Trébing Meurait Contre Barbicha C'est le type Au sol Donc il n'aime pas la plante Paf Ça forcément Tu n'es pas sûr Yvras Beaucoup trop zinzin Mon meurret Ah j'aurais pu faire Un combat double là Ce sera peut-être plus rapide J'ai acheté un nouveau Maillot de bain Il est aérodynamique C'est quoi le principe D'un maillot de bain Aérodynamique Ségolène Et son mustéboué Comment ils ont dû chercher Tous les prénoms Ségolène Charline Jean-Robert Marie-Monique Allez A vos marques Prêt Léviator Ah Au vol encore Le terrible Léviator Alors remarquez Ces moustaches Qui sont bleues Les moustaches De la femelle Sont blanches Il y a une différence C'est pas la même couleur Chez la femelle Ah ouais Ça résiste Sacré Sacré bestiole Est-ce que je tente Un 44 Non Mon avis 44.10 Je suis pas sûr Oh quoi que Ça se trouve J'aurais peut-être dû tenter Est-ce qu'il a plus de 88 PV Oh quand même Si Je pense Il résiste Et il me fait Il me fait des bobos là Ouais bon Des petits bobos En même temps Ubilo Corboss C'est pas un Pokémon Qui a beaucoup de défense Oh yo yo Eugène crampe à la jambe Ah là ça quand tu lâches C'est dangereux Bon c'est déjà mieux Sans les combats là Toi Alors Est-ce que j'ai l'air gracieux Quand je nage Sans coquilles Alors Hop Ah bah L'évolution Juste avant de sans coquilles Bon qu'on l'a déjà vu Puisque Cynthia Là dans son équipe C'est le critozoor Oh ce cri Oui Voilà Allez le mollusque Allez Un pêcheur On va changer On l'envoie meurer Allez j'aime bien la pêche Mais ce que je préfère C'est le combat Voilà Alors Bon ok On va le combat Avec la Magikarp La petite blague Ah Il aurait pu évoluer En plus Parce que la Magikarp C'est au niveau 20 Où il évolue Ah L'Eviator Ça c'est du sérieux Je parie que le troisième C'est la Magikarp On va le mâchouiller du coup Bon même si en fait Tranchable Ça aurait fait Efficacité normale Fracorage Il fait forcément 40 points de dégâts On arrive parce que La plante C'est efficace Certes sur eau Mais C'est pas très efficace Sur vol Donc ça rééquilibre Au final Ouais Pas grosse différence Pro givre Ah par contre Sur plante sol Doublement efficace Comme ça On résiste bien Très bonne défense Demeurer Petite vive griffe Petite vive griffe Beaucoup d'expérience Et Kayon Tiens Qui évolue En Lumineo Lumineon Pardon Deux pokémons Qu'on oublie Très souvent Les fameux pokémons Poissons Qu'on oublie toujours Comme Bargantua On a des pokémons Un peu random Voix Nan Popopopopopopopopopop Popopopopop popopopop Le parc des amis ? Ce n'est pas juste que tu y ailles avoir un collègue comme moi. Hippopotasse ! Oh là là, qui invoque la tempête ! Allez, un petit Choniselle, ce serait bien qu'on trouve un Pokémon que je n'ai pas encore vu. Un autre Hippopotasse ! Ok, donc c'est un collectionneur d'Hippopotasse quoi le mec. Il faudra aussi qu'on allait du coup à la pêche au légendaire, le trio légendaire. Créfodé, Créfadé, Créfolé, Créelfe. Ce qui me les manque ? Ça en fera déjà trois. On sera pas obligé de les capturer de façon donc euh... On va s'amuser à les battre. J'adore ce cri. J'adore les cri de la quatrième génération. Tout ça, j'avais déjà vu hein. 143 ! Non, il y en a un que j'avais pas vu, que j'ai rencontré du coup. Bien ! Tu vois, on a bien fait de ce qu'on est ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? On prépare le parc des amis. Je sais pas ce qu'on peut y faire. Ah bah mince, super. Je vais même pas y aller. On me considère comme un top dresseur. Laisse-moi te montrer les capacités qui m'ont valu ce type. C'est sûrement accessible une fois qu'on a un Pokédex national. J'imagine le parc des amis. Ah, il tourvole. On va pas lui faire des plantes par contre, on va pouvoir le mordre. Ouais. Allez. Un Girafarig, tiens. Normal Psy. On va lui faire séisme. On va lui faire les pieds. On va lui faire les sabots surtout. Voilà. Ciao Cyril. Qu'est-ce que c'est que ça ? Plécroix. J'aime bien cette attaque. Attaque physique de type insecte. Très puissante. Oh ! T'as l'intention de me battre ? Je suis un top dresseur, tu sais. Là même, je lui ai dit une top dresseur. La féminisation des titres. Suriflore. On va l'escalader. On va aller. Un Mariel, tiens encore. Allez. Un Mariel, tiens encore. Maintenant, j'suis déjà au combat, mon trôme de bouton. Il y a une méga évolution, où il chope le type combat au passage. Alors, l'effet de repousse d'ici. Tac ! Alors, il y a encore un chemin que je n'avais pas pris vers le nord. Tiens, regarde là. Il y a des pokémons intéressants dans ses autres serbes. Museté flotte, carrément. J'ai déjà Museté boué. C'est embêtant qu'il y a des actes prioritaires comme ça, comme un Quajet. Il l'attaque du tout extrême. ... 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 Je lancerai le let's play à ce moment-là, je changerai la tête de l'ordinateur. Oui, bah non. Alors. Euh... Bonnogure. Par là, non, c'est juste un petit lac, il n'y a pas de chemin. Maman, je vais me reposer. Merci bien. Alors. Brim brim. Hop. On peut tenter de l'attraper après. Est-ce que j'ai euh... Des attaques de statue. J'ai rien pour le statue. Après, comme il est psy, on va aller mettre un petit ténèbre face à lui. Coucou. Fais doudou. Ah bah tiens. Lou, c'est écrit Follet, n'est-ce pas ? Tu as fait ce que je t'avais demandé à la bibliothèque de Joliberge. Tu as pu trouver des informations sur les Pokémon du lac, mais ça ne va pas apporter de réponse concernant le mystère de l'évolution. Je ne sais pas pourquoi certains Pokémon évoluent et d'autres non. En fait, le mystère est encore plus grand maintenant. Mais trouver la clé d'un grand mystère, voilà un défi qui me plaît. Lou, pourquoi tu ne poursuivrais pas Créfolet ? J'ai comme l'impression qu'il avait envie de jouer avec toi. Tu pourrais le suivre à la trace grâce au logiciel Pokémon de carte repère. Quoi ? Tu n'as pas le logiciel carte repère ? Tu devrais aller faire un tour à la Pokémontre... Pokémontre SA de temps en temps. Va, Lou. Je suis sûr que tu vas rencontrer plein de gens et de Pokémon sur ta route. Tu vas voir comme ces découvertes sont enrichissantes. Je sens que cette vie va te plaire. Fais bien attention à toi, Lou. Ok, donc je n'ai pas... Je n'ai pas Créfolet. Ah, Créfolet, c'est celui qui fuit. Au moins, je l'ai vu. Alors... Autre lac. Un roi de Créfolet, oui, effectivement, il apparaît que dans les herbes. Un peu comme les chiens légendaires de la deuxième génération. Scrooge, Scrooge. J'adore le bruit. Tu es tout moelleux. Et là… Le lac savoir . Nos fait rapty, pa. Oh Franchement fuite Le cri de plaisir Blizzy Blizzy Au revoir Blizzy C'est pas là Où est l'entrée de ce lac ? Ah J'suis pris dans la neige, ah c'est là Le lac savoir Caverne savoir Caverne savoir Cré Oh Musique Créelf La musique est vraiment cool Préscience, donc c'est l'attaque qui va frapper du coup dans deux tours Alors c'était pas très utile à l'époque Préscience parce que c'était moins puissant que Psycho qui frappait tout de suite Maintenant en Préscience c'est plus puissant Donc tu prépares ton attaque, t'attends mais au moins elle est... Elle est à 120 maintenant, maintenant c'est 80 Pour moi ça fait mal, y'a une raison d'attendre l'attaque quoi Autant de tirer du sombrepol, on est dans une caverne Oh Oh Allez En même temps y'a pas d'altération de statut là Moi par contre je fais dodo Bon au moins il a fait deux petits pouettes Allez, rentre dedans Allez, rentre dedans Comment ça je suis touché par Préscience d'ailleurs ? Ça touche à travers les types Préscience ? Ah c'est un autre avantage C'est psy hein, je suis une ténèbre Je sens que ça va pas le faire mais bon, on tente quand même Ah le petit relou Il est bien embêté, il peut pas me toucher en même temps Oh Je crois que je vais l'achever hein On va essayer de lui faire un peu plus de dégâts Vraiment un peu Est-ce que j'ai ça en stock du un peu ? Oh non Tu vas pas m'endormir tout le monde hein Tu vas pas m'endormir tout le monde hein En faisant que j'ai l'enchaîné une attaque C'est pas un peu hein A la rigueur On va tenter de trancher un arbre puis tant pis hein S'il est KO tant pis pour lui Vous savez il a pas voulu rentrer, il a pas voulu rentrer hein Voilà Je suis plus affaibli Allez, rentre là-dedans Allez, rentre là-dedans Allez, rentre là-dedans Ouais Il vaut pas Nulle vaut pas Tu me fais pas peur Par contre tu vas me mettre cas où ça m'énerver On y croit Allez ah 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 oui super Les données de Cree-Elf sont jetées au Pokédex Cree-Elf le Pokémon le savoir On l'appelle être du savoir On raconte que son regard a le pouvoir d'effacer la mémoire Alors comme il y a le lac du savoir Le lac courage, le lac de la vérité Ca rappelle un petit peu quand même force, sagesse et courage De Zelda Donc le surnom ça va être je crois du coup La sagesse c'est Nehru Donc on va choisir Nehru Dean et Farore Dean c'est sûr que c'est la force J'hésite d'être Nehru et Farore mais Farore il me semble que c'est le courage Parce que Nehru elle est bleu Bleu c'est la sagesse si je me souviens bien Voilà Vert c'est le courage Et ce serait Farore Vent de Farore Oui ça me parait cohérent Par rapport au vert c'est aussi l'émeraude Kokiri Et c'est la triforce donc du courage Et c'est donc Link La sagesse c'est bleu c'est Zelda Alors on va retourner du coup à Verschamp Voilà on va soyer un petit peu au passage Et on va essayer de choper du coup Le troisième celui dans le Dans le lac qui s'est fait exploser la fois dernière Une prochaine fois peut-être Bon j'espère qu'il n'a pas baillement celui-là Bon je vais laisser du bilo On a bien débroussaillé Je le fais que passer je roule Ah On peut pas garder son vélo ici Et l'oeuvre toujours pas Franchement Une éternité pour l'ouvrir C'est par là C'est juste là voilà Ah bah l'eau est revenu en fait Mon petit canard Bah non mon petit canard Créer Suspense Cré fadé Alors toi Vas-y Préciance aussi Amuse-toi Fais des pressions Moi je te feinte Est-ce que t'as autant de défense Ah t'as moins de défense Beaucoup moins de défense Ah Cette petite attaque Je vais tenter de mettre Philou pour voir S'il peut faire un tout petit coup Si tu te prends pas un truc Ok Hop ça est chaud Toute petite force Si ça le tue pas Parce que sinon Attention Ça va Par contre tu vas te taper la pression Sur mon pauvre Philou Viens C'est pas mal ça C'est pas mal Dans sa master ball Tranquilou Allez On y croit Pourquoi des sombres balls Je vous rappelle que ce sont les balls Qui ont le Le meilleur taux De réussite Quand il fait nuit Ou dans les cavernes Plus que l'hyper ball Moins que la master ball Bien évidemment Mais c'est toujours utile D'avoir des sombres balls Pour les cavernes Ou de jouer de nuit Pour ce genre de pokémon Sauf si vous voulez à tout prix Il y a des gens qui aiment bien Capturer tous leurs pokémons A la pokéball Y compris les légendaires Pourquoi pas Mais c'est plus difficile Il y a des gens qui aiment bien Les pokéballs classiques Il y a d'autres modèles très jolis Les honor balls Ce sont pas Un circuit de Ah merde Ah ben Du coup j'ai plus trop le choix Il reste les rapid balls Et les chrono balls aussi C'est quand le combat s'éternise Ou quand le combat vient d'être lancé Un peu trop tôt pour la chrono Je pense C'est un peu trop tard pour la rapide Et là c'est là L'efficacité diminue De bol en bol Donc Après ça veut pas dire Qu'on ne peut pas l'attraper Il faut juste un peu plus de chance Faut pas qu'il lutte entre temps Parce que c'est une fois qu'il fait lutte Et il va se mettre KO tout seul Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Oui, fais ton bruit si tu veux. Moins de bruit, plus d'efficacité, s'il te plaît. Tu te calmes, t'as bien raison de te calmer. Je vais peut-être commencer à lancer les chronos, là. Je vais regarder l'efficacité d'une chrono ball, tiens. On utilise très rarement. Je passe au chrono. Le bonus ball de la chrono ball varie en frontière du nombre de tours et ne pas excédé 4. C'est celui de la chrono ball. De la sombre ball, pardon. À 30 tours ou plus, c'est 4. On n'est pas à 30 tours. Autant contient que c'est super. Ah non, ça a changé depuis... C'est 3e et 4e génération, c'est 30 tours. Ah bah, c'est bien. Là, ça me concerne. Mais alors, à part ça, de la 5e génération, ça passe à 10 tours ou plus. Ça passe à 4. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Parce qu'avant, 10 tours ou plus, c'était 2. Le jeu est beaucoup plus, beaucoup plus nerveux du coup. Ça me fait pas peur. Mince ! J'ai fait fuite. Moi, je crois qu'il revient, de toute façon. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on l'ait vu. J'ai appuyé trop vite sur le bouton. Pokédex, on a 146 du coup. En plus, c'était la fin de l'épisode. Bon, Baudry, il faudra voir ça. Chenizel. Ok. On a un oeuf à faire éclore. Là, il y en a un. Je vois pas ce que c'est, là. 114. Je vais taper 6,914 pour voir. C'est un Pokémon qui n'a pas d'évolution. ni de pré-évolution. C'est un peu étrange, du coup. Alors, 114. Parce que je vois pas du tout qui ça peut être. Tac. Euh, c'est donc... Zarbi. Ah bah tiens, ça alors. Où est-ce qu'on le trouve ? Ok, bah il en manque pas tant que ça, finalement. Qu'est-ce qu'on le trouve tranquillement ? Bah, 4 en fait. On se rend ça tranquillement la fois prochaine. Je vais me mettre aux éoliennes. Comme ça, je sais ce que j'aurai à faire. On va peut-être me soigner aussi, avant. Puis, alors, Chenizel. Chenizel, il y a forcément quelqu'un qui l'a en... qui l'a. Un combattant. Sinon, on ira attraper un... un Chenizel. C'est trop lou, ça. Hop. Allez, on va attendre dedans, carrément. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bientôt pour la suite de Pokémon Diamant. On est en train de découvrir l'île du Nord. Il faut qu'on finisse le Pokédex régional avant pour obtenir le Pokédex national. Premier Pokédex national, d'ailleurs, dans ce... Non, mais non, même pas que c'est juste des bêtises. Non, troisième génération. Bref, merci à tous. Et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Salut, salut !